Lors des portraits de l'amour et dans le pré 2023, les téléspectateurs retrouveront Julien, un agriculteur ayant déjà participé à l'émission. Il est à la recherche d'un homme et a partagé une anecdote surprenante à propos de son coming out à sa maman. Un visage déjà connu des téléspectateurs de l'amour et dans le pré fait son retour à l'antenne ce lundi 30 janvier. Au cours de la première partie des portraits des participants de la nouvelle saison diffusée sur M6, le public retrouvera Julien. Souvenez-vous, en 2015, Guillaume est le premier participant homosexuel de l'émission. Après avoir reçu les hommes lui ayant adressé une lettre lors de l'étape d'Espide d'Atin, le jeune homme décide d'inviter Julien. A l'époque, le prétendant n'est pas encore agriculteur mais a son diplôme d'ingénieur agronome en poche. En 2017, il reprend l'exploitation de ses beaux-parents en Bourgogne-Franche-Comté. Mais depuis, l'éleveur de vaches laitières de 42 ans sait se séparer de son compagnon et a racheté ses parts d'un commun accord. Julien Delamour est dans le pré-2023, un déçu des sites de rencontre au cours de la dizaine de minutes qui lui est accordée pour son portrait, Julien explique souffrir beaucoup de la solitude, de quoi lui faire monter les larmes aux yeux. Déçu des sites de rencontres, le célibataire cadragénaire espère trouver le véritable amour avec un homme de son âge afin de construire une relation solide et durable. Pour cela, il est à la recherche d'un homme qui s'assume autant dans sa vie professionnelle que personnelle. L'amour est dans le pré-2023, Julien évoque son homosexualité. Dans l'avion au cours de ses études, Julien a intégré l'école d'ingénieurs de Nancy puis est parti six mois aux Etats-Unis, au Texas, afin d'améliorer son anglais. Ce n'est que quelques minutes avant ce grand départ que le jeune homme a expliqué être homosexuel à sa mère. Je suis rentré dans l'avion. J'ai dit maman, je suis homo, tu as six mois pour t'en remettre, merci, au revoir. Je me suis dit que c'était maintenant ou jamais, raconte-t-il à Karine le marchand dans son portrait. Cette nouvelle annoncée de manière abrupte a-t-elle été un choc ? Elle l'a digéré, il n'y a pas de problème. Tout mes amis l'ont accepté, tout cesse bien passé, répond Julien. Voilà qui devrait rassurer ceux qui lui écriront après la diffusion de l'émission. A lire aussi j'ai la trouille de finir tout seul, Julien, l'amour est dans le pré-2023, fond en larmes et interrompt le tournage de son portrait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada